Et après on me met des menottes, ils m'emmènent au camion, tout le trajet, je me suis fait insulter parce que c'était ma première vraie manifestation, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, donc j'étais en pleurs, et il y avait un policier qui était gentil, c'était le plus jeune d'ailleurs, qui était avec moi derrière, qui me disait ça va aller, n'inquiète pas, arrête de pleurer, et les autres, sinon, ils m'insultaient, ils m'insultaient tous les nombres dans des insultes très sales, on va dire, et puis voilà, après au final j'ai été mis en garde à vue pendant que j'étais mineur, donc à l'époque, j'ai fait les 24 heures de garde à vue complète, sans savoir comment est-ce que ça allait donner, etc., la détention était très compliquée, on n'avait pas de couverture pour dormir la nuit, il n'y avait pas de chopage, on utilisait très très froid, pour aller aux toilettes, il m'a donné très peu de papier, j'ai dû utiliser du papier qui était déjà utilisé, quelque chose comme ça, donc voilà, je ne savais pas quand ça allait s'unir, etc., ça ne me donnait aucune nouvelle, ceux de la garde à vue n'étaient quand même pas très cool, puis voilà, et ma question que je voulais vous poser, c'était comment on peut essayer de remobiliser les jeunes, parce que maintenant, la plupart des gens ont très peur, ou en tout cas, Bourgogne, il y a un code d'or, pour se mobiliser, comment on peut les aider à reprendre confiance en eux, pour se mobiliser prochainement, parce qu'on a vu, là, pendant la loi de retraite, il n'y a pas eu de blocage sur les lycées, à la fac, il y a très peu de personnes qui ont osé, etc., donc bon, c'était ça ma question. On a le droit, quand on est policier, de réagir à une attaque en ripostant de manière proportionnée et similaire, pour se protéger soi-même, c'est une sorte de légitime défense, c'est la légitime défense. Mais frapper quelqu'un simplement parce qu'il est manifestant, pour l'interpeller, c'est une infraction pénale, et ces personnes peuvent être jugées pour ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que, devant les lycées, on l'a vu de plus en plus. Je vous disais tout à l'heure, Mante-la-Jolie, Mante-la-Jolie, on a vu des gamins, c'est encore particulier, il y a une particularité supplémentaire à Mante-la-Jolie. Ce sont des gamins d'un quartier populaire, issus de l'immigration, majoritairement noire et arabe, qui ont été mis à genoux dans des postures, qu'on peut dire coloniales, post-coloniales, sans aucune difficulté à dire, parce que c'est comment ça, ce n'est justifié par aucune règle du matin, ça n'existe pas. Les gamins sur la tête, ou bien menottés dans le dos, avec des menottes, des airflex, des petites menottes en plastique, parce qu'il n'y avait plus de menottes. Et puis, quelques-uns avec des mains sur la tête, beaucoup avec des mains sur la tête, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de menottes, pour les 152 enfants qui ont été interpellés d'un seul coup. 152 enfants mis à genoux, et pour ceux qui ont vu la vidéo ou s'en souviennent, c'est cette vidéo où l'on voit tous ces enfants à genoux, alors on en voit 60 en haut, on en voit aussi 60 en bas, parce que c'est sur deux lieux différents, côté des restos du cœur. Et on voit quelqu'un qui filme la scène, puisque la vidéo, on l'a eue, c'est comme ça qu'on a eu connaissance de cette scène humiliante, terrible, qui a choqué pas que la France, ça a choqué le monde entier, ça a été diffusé dans le monde entier, il y a eu toutes les presses internationales qui se sont étonnées de ce qu'on pouvait faire à des enfants en France. Et concrètement, il y a un policier qui filme et qui dit la chose suivante, voilà une classe qui se tient sage. Et quand on entend ça, et quand on voit ces images, je peux vous dire que ça a parlé de tout le monde, je pense que tous ceux qui ont vu ces images ont été profondément choqués, ont eu un moment de doute sur l'endroit où ça pouvait se passer, sur l'époque où ça pouvait se passer, et oui, on sait bien, en France, avant que la Jolie, sur des enfants ou mineurs, majoritairement mineurs, il y avait même un collégien de 13 ans, c'est ce qu'ils disaient en fait. Et pour résumer ce qui s'était passé avant que la Jolie, ce que vous avez vécu, comment ça s'en rapprochait, mais ce qui s'est passé avant que la Jolie, c'est aussi un blocus organisé par des lycéens, et il y avait deux lycées là, côte à côte, et un collège, et il y avait une cantine commune à ces deux lycées. Donc, il était aux alentours de 11h et le midi, les gens attendaient pour aller manger. Pourquoi ? Parce que, moi, j'ai vu leur maman, elle me dit, moi, je disais à mon fils ou à ma fille d'aller manger à la cantine, parce que ça faisait trois jours qu'il y avait un blocus, et en fait, on paye la cantine, donc ça coûte cher, et donc je préférais que, même s'ils ne pouvaient pas rentrer au lycée, qu'ils attendent pour aller à la cantine. Donc, il y avait beaucoup de gens à côté de ces lycées, et les policiers, ils ont fait ce qu'on appelle une NAS. La NAS. C'est quoi la NAS ? On peut se dire à force d'entendre toute la journée ce terme dans les manifestations que c'était quelque chose de légal. En réalité, la NAS, c'est totalement illégal. Il y a même un arrêt, par la chute qui a été rendue il n'y a pas très longtemps, on a dû attendre dix ans, sur une NAS qui a été commise à Lyon, Place Belcourt, après une manifestation déclarée, et où beaucoup de gens, y compris des poussettes, des enfants, avaient été tous lassés de Place Belcourt pendant plusieurs heures avec un hélicoptère, l'on peut dire ce qui tournait autour et qui filnait. La chambre d'instruction de Lyon a considéré que la NAS était une privation de liberté, que c'était une violation de liberté, c'est-à-dire une infraction, c'est l'équivalent d'une séquestration. Ça n'a pas d'autres qualifications. Quand on est nassé aujourd'hui, et on est systématiquement nassé, c'est une séquestration. Et concrètement, c'est ce qui a été utilisé contre les mineurs de Mante-la-Jolie pour les ramener tous, alors qu'ils n'avaient strictement rien à voir avec la violence qui était commise, d'ailleurs, pour certaines violences qui étaient commises, envoyés au commissariat. Ils ont subi très exactement ce que vous avez décrit. Ils ont été parqués dans des cellules, c'était des enfants, c'est la première fois qu'ils avaient affaire à la police, c'est un traumatisme terrifiant pour des personnes qui n'ont jamais affaire à la police, mais encore plus pour des enfants. Moi, j'en ai vu qui ont été tellement choqués qu'ils sont restés clôtrés à la maison pendant des semaines après les faits. simplement parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé. Pourquoi est-ce que les policiers avaient dit qu'ils étaient dans un zoo en les voyant dans la cellule ? Pourquoi est-ce qu'on les avait insultés ? Pourquoi est-ce qu'il y avait eu des agieux racistes ? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprenaient pas ? Pour résumer, les lycéens sont en danger et de plus en plus. On tape aujourd'hui, on vise spécifiquement les lycées. Pourquoi ? Parce que c'est là que les consciences politiques se forment. Il n'y a pas d'autre raison. On pourrait très bien laisser une poubelle, voire un ou deux poubelles devant le lycée. Au bout d'un moment, ils se lassent. Mais là-dedans, on préfère venir les interpeller, les frapper et commettre des violences. Souvent à la demande, malheureusement, des proviseurs et des électorats. Donc ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, il y a un bon sens, il y a une volonté de toucher les jeunes consciences politiques pour les empêcher de se former ou d'avoir peur par la suite. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, vous avez peur de retourner dans une manifestation alors que ce devrait être quelque chose de festif. Il y a des chasses contre les journalistes. Ils appellent... Oui, enfin, David Dufresne, on a fait les frais. Tara Boav, c'est un jeune journaliste, on a fait les frais. D'autres, Gaspard Glantz a été... Les journalistes sont visés spécifiquement aujourd'hui dans les manifestations parce qu'ils viennent... Ces jeunes journalistes... Je parle de ces jeunes journalistes... Quand on parle de l'ouef. Ces jeunes journalistes qui viennent encore dans les manifestations. Il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est très violent. C'est dangereux. Et on peut comprendre que les journalistes rechinent aujourd'hui à venir dans les manifestations parce qu'ils risquent à tout moment de perdre un oeil ou de perdre un avis. Il y a des gens des journalistes qui sont un peu plus... Enfin, qui n'ont pas peur, qui ont un peu moins peur et qui viennent. Alors ils ont un tirail. Ils sont souvent interpellés parce qu'ils ont un tirail. On leur dit, bah non, vous avez du matériel de protection, hop, interpellation. Je suis journaliste. Carte de presse. Je n'ai pas besoin de carte de presse. Et puis si j'ai une carte de presse, il y en avait un qui a montré sa carte de presse, on lui a cassé sa carte de presse. Ah non, vous n'en avez plus une carte de presse. Et un journaliste aujourd'hui, ce n'est pas un droit de carte de presse. Un journaliste est défini par l'article 2 de la loi de 81. C'est la loi sur le droit de la presse, depuis 1881, qui dit qu'un journaliste, celui qui a un contrat de travail, qui a une activité habituelle en qualité de journaliste, qui travaille pour une maison d'édition, voire pour une maison de communication. C'est ça, un journaliste en France. Donc, ça n'est pas avant une carte de presse. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une carte de presse pour justifier de sa qualité de journaliste. Mais les policiers n'ont pas vraiment compris. Et donc, il y a eu beaucoup d'interpellations. Et on leur enlève leur matériel. On a vu Gaspard Glanz, d'ailleurs, sous les vidéos, être interpellé à plusieurs reprises lors d'une manifestation de syndicat de police. Vous prenez qu'il y a le patron du syndicat de police qui dit au policier qui fait le maintien de l'ordre, « Tiens, arrête-moi celui-là, je ne l'aime pas. » « Va le chercher. » « Va le chercher. » Il le passe en garde à vue. Pourquoi ? Parce qu'il est journaliste. Et parce qu'il ne l'aime pas. C'est un peu comme ça qu'il se passe. De plus en plus. Et c'est grâce aux journalistes et grâce aux observatoires, observateurs, qu'on arrive à documenter tout ce qui se passe et toutes ces violences policières. C'est grâce à eux qu'on a des analyses approfondies de toutes les illégalités, les NAS, les violences policières. Et pour finir sur le traitement judiciaire, pour vous redonner un tarot, parce que j'ai un peu trop parlé, ce traitement judiciaire, il est compliqué parce qu'on a l'IGPN, notamment l'Inspection Générale de la Police Nationale, et nous, on l'a vu dans les dossiers de violences policières, ils ont un traitement pas super objectif. Comment dire ? Un réveil citoyen avec des gens qui avaient filmé les scènes dans Cédric Julia, on a pu avoir dans les 48 heures la vérité sur ce qui s'était passé parce que des gens nous ont envoyé, grâce aux appels à témoignages qu'on avait fait, nous ont envoyé leurs vidéos qu'ils avaient filmées, on a vu les fonctionnaires de police en train de tuer Cédric Julia. Et donc, ils ont été obligés de reconnaître le mensonge. Pour Jean-Louis Vlogué, c'était pareil. Appel à témoignages. Et là, c'est des policiers qui ont parlé. À l'intérieur. Steve, qu'elle est sûre, pareil. Bien évidemment. Avec cette vidéo qui a permis de démonter, de témoigner la version officielle. Mais pour revenir sur le dossier que je connaissais, Jean-Louis Vlogué, on a eu des policiers à l'intérieur parce qu'attention, moi, il ne faut pas penser que je sois anti-police. La Ligue des droits allemands n'est pas anti-police. Ça ne veut rien dire d'être anti-police. En revanche, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a une police qui vote majoritairement pour l'extrême droite. Et c'est dangereux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer durant 2022. Des militaires qui votent majoritairement pour l'extrême droite. et c'est extrêmement dangereux parce que le jour où, si ça passe pour elle, la police est armée tout de suite. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre pour se positionner par rapport à ce que l'on va faire, la façon dont on va résister, les réseaux qu'on doit mettre en place qui sont déjà en train de se mettre en place. mais il faut envisager ça, c'est dans deux ans. Ça, c'est la première chose. Donc, la vidéo, pour revenir sur J'aime bien bloguer, on a réussi, au sein de la police, à faire dire qu'au sein de la police, ce n'est pas une maison uniforme. Tout le monde ne pense pas à la même chose. Tout le monde ne pense pas que c'est bien ce qui se passe. Il y a des gens qui, et peut-être encore beaucoup, pensent que ce qui s'est passé, ces violences policières sont-ils admissibles. Il y a des témoignages qu'on entend des voix en off parce qu'ils ne peuvent pas trop parler parce que sinon, ils sont vieux. Mais, voilà, c'est une responsabilité politique. Et c'est aujourd'hui une responsabilité politique qui a entraîné un grand nombre de policiers dans cette frustration, dans cette colère, dans ces insultes dont on parlait tout à l'heure. Cette colère qu'il y a chez les policiers, elle est due aussi à la même chose qu'aux fracas sociales qu'ils ont vécues, eux aussi. Ils travaillent huit et jours, leurs heures supplémentaires ne sont pas payées. Ils ont une vie de merde, des conditions de travail de merde. Donc, forcément, ce sont des policiers d'eux. Non, mais on a la police qu'on mérite, en fait. On a la police qu'on mérite. Quand on les traite mal, eh bien, ils se comportent mal. Mais comme pour n'importe qui, en fait. Donc, pour revenir là-dessus, je dis simplement il y a cette vidéo que tout le monde doit utiliser et de plus en plus. Il n'y a pas que la vidéo, il y a les observateurs. Et au-delà de la résistance aux violences policières, il y a une résistance citoyenne qui peut se mettre en place pour plus tard, pendant deux ans. Il y a des réseaux qui doivent se créer. Les observateurs doivent être... Il doit y avoir beaucoup de gens qui viennent parce que c'est eux qui observent ce qui se passe dans les manifestations, dans les rues, dans les pratiques policières, dans ce qui peut se passer plus tard. C'est eux qui peuvent dire et donner à voir. En plus, les journalistes et les journalistes, on l'a vu, c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué pour les journalistes. Pour les observateurs aussi, je ne dis pas qu'ils ne sont pas visés, ils ont été visés, les observateurs. Kenny a lu, notamment, effectivement, à Montpellier, plusieurs fois. Heureusement, à chaque fois, relaxés. Il y a des observateurs qui ont été matraqués. Évidemment, ils n'aiment pas qu'on les vaux regardes en train de commettre des exactions. Mais plus on est nombreux, à l'Assemblée populaire. Nous avons dit que nous avons mis en place à travers la légal team, à travers des structures, à travers des moments de discussion qu'on a appelés à la marmitosidée, des structures qui permettent d'établir des prémices d'un réel état de droit. Nous devons nous substituer aujourd'hui aux formes du pouvoir qui sont celles de l'agression et de la destruction systématique du contrat social, remettre en place un contrat social, mettre les structures en place pour le défendre. Voilà, je pense qu'on doit aller jusque là.